Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de Pollo Alilo Alors déjà depuis un petit bout de temps je vous explique les différences qu'il y a donc vous savez sur le barbecue texan c'est beaucoup de la cuisson indirecte, basse température, du low and slow au en argentine c'est beaucoup de grillades donc je vous ai fait plusieurs vidéos donc je vous ai déjà expliqué les riz de beaux avec ce petit barbecue Kankai 2.0 qui est vraiment super, c'est un vrai barbecue argentin ensuite je vous ai expliqué tout savoir sur les découpes de viande pareil j'avais fait sur ce barbecue donc le premier c'était vraiment sur le matériel, le deuxième c'était la deuxième vidéo plutôt sur l'asado, sur le moment, les coupes de viande et aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose qu'on appelle asado al gancho donc c'est à dire barbecue au crochet ou al hilo avec cette cage ici et on va pouvoir faire un poulet suspendu donc j'avais déjà vu ça chez le chef Francis Molman, un chef argentin que j'adore il fait toujours des choses incroyables et je vais vous expliquer la cage de ce Kankai 2.0 alors souvent je vous dis que le barbecue argentin c'est avec du bois alors aujourd'hui ce sera avec des briquettes et du charbon voilà aussi une petite question que j'ai vu passer sur le groupe barbecue et vous à quoi sert la petite poignée de la cheminée et bien tout simplement à venir faire contrepoids comme ça voilà, à pouvoir bien la retourner et donc là c'est bon, il y a déjà une très bonne chaleur je vais pouvoir fermer ici la petite porte voilà, bien répartir et alors du coup vous voyez ici il y a la cage qui va se rajouter tout simplement sur les bords qui va se fixer sur les bords du barbecue qui est à peu près à 1 mètre de hauteur sur lequel on va pouvoir suspendre les choses c'est une manière vraiment très commune de faire du barbecue en Argentine on va commencer donc il nous faut un poulet comme ça, c'est un petit poulet pack d'un kilo deux donc souvent ils utilisent ce genre de poulet en Argentine et ensuite plus il y a de couleurs mieux c'est donc vous voyez je vais mettre un chou-fleur on peut mettre des poivrons, de l'ananas aussi puis on va pouvoir gérer la cuisson en fonction de l'état de maturité des fruits ou des légumes et en levant ou baissant tout simplement pour être plus ou moins proche de la chaleur donc ça peut juste faire un maintien au chaud alors il va vous falloir un fil comme ça de fer donc c'est exactement la même chose que j'avais utilisé dans ma vidéo sur le cochon de lait donc voilà, on va en sortir un grand morceau alors pour faire un poio alilo, donc un poulet au fil on va commencer par venir maintenir ici au niveau des petits pylons là on va faire donc deux tours en serrant bien fort ensuite je repars en bas comme ça et je remonte sur le dessus sur la colonne on va faire un demi tour là juste pour retrouver le milieu ici voilà, et là je vais pouvoir sortir encore un petit peu de fil et donc on va reprendre ici au milieu on va essayer de passer avec le fil pour venir faire dans l'autre sens en fait pour venir et faire comme un système de croix tout simplement ici je le tiens là parfait, je vais pouvoir repasser ici au niveau des deux morceaux de fil donc j'attrape bien vous voyez là un autre tour et on termine ici en faisant une petite cloche j'appelle ça donc vous voyez vous faites un rond là et vous venez maintenir comme ça voilà, comme ça on va pouvoir maintenir ça directement en haut j'ai accroché ici en haut un morceau de fil voilà, je double à chaque fois je vais pouvoir suspendre le poulet pareil, je double l'accroche on va pouvoir faire la même chose avec le chou-fleur donc là c'est assez simple là on va juste faire comme un papier cadeau autour tout simplement et là on va l'accrocher directement à la cache on croise ici et là alors il faut savoir que pour un poulet comme ça il faut vraiment prendre son temps parce que ce sera environ 4 heures de cuisson donc pareil les légumes qui vont prendre beaucoup moins de temps on va les mettre plus haut pour que ça cuise moins rapidement voilà, magnifique comme ça il ne me reste plus qu'à couper alors moi j'aime bien maintenir ça c'est vraiment joli le vert ça va apporter une belle couleur je vais juste enlever la peau extérieure de l'ananas alors là on va juste l'accrocher ici au niveau de la tête voilà et on va faire deux tours pour être sûr que ça tienne bien je vais pouvoir l'accrocher par ici celui-ci voilà à cette hauteur là on va être bien et nous allons pouvoir faire une petite marinette donc avec de la moutarde donc vous mettez ce que vous avez avec de l'ail également une pincée de sel de l'huile d'olive une petite pincée de piment alors souvent ils utilisent de la jimolido mais vous pouvez mettre du piment de cayenne si vous le souhaitez et du jus de citron mais alors beaucoup de jus de citron et on va apporter de l'humidité alors faire attention au retour de flamme qui peut y avoir comme il y a de l'huile dans la marinade voilà, en hydratant le poulet comme ça après en le tournant celui-ci on voit qu'il a légèrement bruni ici donc soit on le remonte soit on va faire attention avec les braises en les disposant différemment voilà, je vais en ramener un tout petit peu plus par là et le chou-fleur je vais le baisser en fait je me suis dit que j'allais carrément le retourner comme ça et le mettre à cette hauteur là voilà, donc là on le voit bien c'est le gras qui va tomber sur le charbon qui va se transformer de l'état liquide à l'état gazeux qui va donner énormément de goût à ce poulet avec une cuisson vraiment basse température parce que vous voyez que même quand le gras tombe sur le charbon il n'y a pas de flamme parce qu'on est vraiment très bas au niveau température 5, 6, 7, 8 voilà, donc je vous ai dit donc on met sa main 10 cm au-dessus de la grille en gros on doit pouvoir la tenir 7 à 9 secondes grand maxi regardez la couleur que ça a pris alors du coup au fur et à mesure moi j'ai changé de position chacun des ingrédients alors c'est pas le plus facile à faire le poulet à la cage comme ça parce qu'il faut vraiment tout regarder bien déplacer les braises en dessous le tourner pour que ça caramélise bien de chaque côté mais j'en suis sûr que le résultat va être incroyable incroyablement tendre surtout donc là vous voyez j'ai tourné aussi un petit peu l'ananas alors pour prendre la température pour savoir quand c'est cuit donc c'est toujours pareil 81 degrés au niveau des cuisses et 74 dans le blanc donc voilà, là on est absolument parfait ou sinon vous pouvez ouvrir faire une légère entaille donc c'est comme ça que font les Argentins et Uruguayens ils vont faire une entaille ici pour vérifier si le pilon et l'aile se décrochent bien et s'il y a du jus clair qui sort ou si c'est encore rosé donc si c'est clair c'est que c'est cuit voilà alors normalement j'adore toujours finir mes vidéos en goûtant un petit peu le produit pour vous donner mon ressenti mais alors là j'ai juste envie de vous faire profiter de cette jolie vue je trouve que c'est ultra artistique cette façon de faire cuire basse température j'en suis sûr que ça va être très juteux alors pas forcément très croquant pour le moment encore après je vais les baisser pour que ça prenne bien là ça fait 3 heures de cuisson déjà pour un tout petit poulet d'un kilo deux comme ça le chou-fleur ici on voit qu'il est légèrement bruni ça le chou-fleur grillé c'est hyper bon l'ananas il va être quasiment bon donc lui je vais pouvoir le remonter donc c'est vraiment marrant d'avoir cette cuisson à étage comme ça de pouvoir gérer en hauteur je trouve ça vraiment presque poétique c'est presque une danse et donc ça change des autres barbecues avec les mains pleines de graisse de charbon etc etc donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette recette de pollo alilo au algancho donc poulet au fil ou poulet au crochet donc aujourd'hui c'est un poulet au fil avec la raula la cage que l'on trouve chez Cancaille sur ce Cancaille 2.0 et pour toujours plus de recettes de tuto pour découvrir tout l'univers du barbecue rejoins ma communauté de fan de barbecue sur ma page facebook viens liker le barbecue abonne-toi à mon compte instagram et abonne-toi également à ma chaîne youtube à bientôt